Dans le parcours de la croissance personnelle et de la réalisation de ses rêves, nous nous retrouvons souvent à nous demander si nous avons ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. La sagesse populaire pourrait affirmer que le succès dépend de l'intelligence, des talents, de la personnalité ou des compétences sociales, poussant les gens à se demander si certaines qualités sont nécessaires pour exceller dans la vie. Mais en réalité, l'ingrédient secret qui fait réellement la différence n'est pas lié à l'intelligence, à l'extraversion ou à l'introversion d'une personne. Au contraire, il s'agit de deux qualités profondes, le courage et l'engagement. Le succès est accessible à quiconque est prêt à s'engager profondément envers ses objectifs et qui a le courage de surmonter les défis, les échecs et même les peurs personnelles. Ces qualités sont celles qui rendent l'impossible possible, transformant de simples intentions en réalisations concrètes. En ce sens, le courage et l'engagement ne sont pas simplement des caractéristiques, ils sont des catalyseurs puissants qui transforment les rêves en réalité. Peu importe la quantité de talents naturels ou de compétences sociales dont une personne dispose, c'est la détermination inébranlable à faire en sorte que les choses se produisent qui sépare finalement le succès du simple désir. Trop souvent, les gens tombent dans le piège de se classer eux-mêmes comme introvertis ou extravertis, limitant leur potentiel en fonction de ces étiquettes. La société, elle aussi, encourage cette classification, amenant parfois les gens à croire que leur personnalité dicte ce qu'ils peuvent accomplir. Pourtant, ces étiquettes, introvertis ou extravertis, ne sont que des descripteurs superficiels qui ne capturent pas l'essence de ce qu'une personne peut accomplir. Ce qui importe vraiment, c'est la volonté d'agir, quel que soit le type de personnalité. Certaines personnes peuvent choisir de ne pas diffuser leur vie sur les réseaux sociaux ou préférer un chemin plus discret. Ce choix ne les rend pas introvertis. Il signifie simplement qu'ils valorisent une forme différente d'épanouissement. Leur présence et leur but demeurent forts, même sans une attention constante. En fin de compte, ce sont les actions et le courage de relever les défis qui comptent bien plus que l'adhésion à une catégorie prédéfinie. L'idée que les gens devraient être enfermés dans des catégories peut même être limitante en soi. Les êtres humains sont bien trop complexes et dynamiques pour être définis par des termes uniques. La vie ne consiste pas à répondre aux attentes des autres sur ceux que nous devrions être, mais à être véritablement qui nous sommes. Chacun de nous a le droit de choisir son propre chemin, de rechercher soit la reconnaissance publique, soit la satisfaction dans un parcours plus privé et significatif. Ce choix ne diminue en rien le potentiel ou la capacité d'une personne à avoir un impact. Au contraire, il nous rappelle que le parcours de chaque personne est unique et ce qui importe le plus est la volonté d'agir sur ce chemin unique avec courage et persistance. Cela conduit à une question fondamentale. Si vous êtes quelqu'un qui préfère une approche plus tranquille, plus réservée, pouvez-vous quand même accomplir des choses significatives dans le monde ? La réponse est un « oui » retentissant. La véritable réussite ne réside pas dans le fait d'exposer son travail au monde, mais dans la volonté de l'accomplir, peu importe qui le voit. Réussir n'est pas ancré dans le simple désir. Vouloir quelque chose n'est que le point de départ, comme planter une graine. L'engagement et le courage sont l'eau et la lumière du soleil qui lui permettent de grandir. Simplement vouloir quelque chose ne le fera pas se réaliser. Le désir seul donne une direction, mais l'action et la dévotion sont les forces qui lui donnent vie. C'est le parcours qui compte, le processus de mettre un effort constant, d'apprendre et de grandir à chaque étape. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup se concentrent trop sur les objectifs plutôt que sur le parcours lui-même. Ils cherchent à atteindre des résultats spécifiques sans se plonger pleinement dans l'expérience de croissance que le parcours offre. Ce genre de pensée orientée vers les objectifs peut parfois aveugler les gens à la valeur du processus. La précipitation pour atteindre un objectif peut priver l'expérience de sa signification, la réduisant à une liste de réalisation plutôt qu'à un processus transformateur. La véritable croissance se produit lorsque l'on embrasse pleinement le parcours, permettant que le processus soit lui-même la récompense et non seulement la destination. Ceux qui ont le courage de lâcher prise sur un attachement rigide au résultat et qui se dévoutent au processus découvrent souvent des niveaux de satisfaction plus profonds en cours de route. En fait, la vie devient une expérience bien plus riche lorsque nous nous concentrons sur notre propre développement plutôt que sur la simple réalisation de résultats spécifiques. Ce passage de l'orientation vers les objectifs à l'orientation vers la croissance ouvre la porte à un véritable changement. Il s'agit de nourrir la vie que nous sommes, non pas en termes de nos réalisations ou de nos possessions, mais dans l'essence de qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Lorsque nous disons « la vie », il ne s'agit pas des structures que nous construisons, des rôles que nous jouons ou même des identités que nous adoptons. La vie est l'énergie en nous, le flux dynamique de l'être qui évolue constamment. Trop souvent, nous confondons les symboles de la vie, le statut, les possessions, les rôles avec l'essence de la vie elle-même. Pourtant, le vrai vivre va au-delà de ses marqueurs extérieurs. Il s'agit d'un cheminement continu de devenir, un parcours où le courage et l'engagement alimentent chaque étape. L'un des plus grands changements de perspective survient lorsque nous apprenons à valoriser le processus plutôt que le résultat. Dans un monde qui met constamment l'accent sur les résultats, comme la richesse, la célébrité ou les distinctions, il est facile de perdre de vue le parcours lui-même. De nombreuses personnes aujourd'hui sont tellement focalisées sur l'accomplissement de certains objectifs qu'elles oublient d'apprécier les expériences qui les y mènent. Pourtant, ceux qui réussissent vraiment découvrent souvent que la partie la plus gratifiante de leur parcours n'est pas l'accomplissement final, mais la personne qu'ils deviennent en cours de route. Le parcours est l'endroit où la véritable croissance se produit et cette compréhension est là où notre potentiel commence à s'épanouir. Cette perspective axée sur le parcours peut complètement transformer notre manière d'aborder nos objectifs. Lorsque nous nous fixons uniquement sur les résultats, nous manquons souvent les leçons et la croissance intégrées dans l'expérience elle-même. Imaginez, par exemple, une personne qui s'entraîne sans relâche pour un marathon. Si elle ne se concentre que sur la ligne d'arrivée, elle peut négliger la discipline, l'endurance et la résilience qu'elle développe tout au long de son entraînement. La ligne d'arrivée n'est qu'un instant, alors que le parcours de préparation est un processus transformateur qui façonne le caractère. Il en va de même pour de nombreux autres domaines de la vie. Lorsque nous nous concentrons trop étroitement sur le résultat final, nous risquons de passer à côté des leçons et des expériences qui nous préparent à nos objectifs. Dans notre monde rapide, beaucoup sont attirés par des résultats immédiats, mais le véritable épanouissement vient rarement du seul point final. C'est le processus, le dévouement quotidien, les petits sacrifices et les victoires discrètes qui construit une vie significative. L'orientation vers les objectifs, en revanche, conduit souvent à une forme d'insatisfaction, car elle place toute la valeur sur l'atteinte de l'objectif plutôt que sur la croissance que l'on subit en s'y dirigeant. Cette poursuite incessante d'objectifs peut devenir un cycle sans fin, où une réalisation conduit à un autre objectif, puis un autre sans jamais permettre une réelle satisfaction ou joie dans le processus lui-même. Vivre de cette manière peut transformer la vie en une série de listes de contrôles dépourvues de la richesse que chaque instant a à offrir. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les résultats, notre bonheur devient dépendant des choses extérieures à nous-mêmes. Ce type de mentalité orientée vers les objectifs peut créer un chemin étroit vers l'épanouissement, plaçant des conditions sur notre joie et nous rendant vulnérables à la déception. Lorsque le bonheur est lié à des résultats spécifiques, il est éphémère et incertain, toujours dépendant des circonstances extérieures. En recentrant notre attention sur le parcours lui-même, nous développons un sens de la satisfaction qui n'est pas facilement ébranlé par des revers temporaires ou des réalisations passagères. Ce changement nous permet de trouver la satisfaction dans l'instant présent, embrassant chaque étape comme une partie significative de notre croissance. Considérons aussi comment cette focalisation sur le processus, plutôt que sur le résultat, impacte notre vision de l'échec. Lorsque nous devenons dévoués au parcours, les revers et les obstacles ne sont plus des menaces pour notre estime de soi. Ils deviennent des opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque défi que nous rencontrons fait partie du processus qui, en fin de compte, nous enrichit, renforçant notre résilience et aiguisant nos compétences. Cet état d'esprit nous libère de la peur de l'échec, nous permettant d'aborder les défis avec curiosité et un esprit ouvert. Les échecs, alors, ne sont pas la fin du chemin, mais des tremplins qui nous propulsent en avant avec plus de sagesse et d'expérience. En fin de compte, une approche axée sur le parcours nous permet de voir nos objectifs sous un nouveau jour. Lorsque nous nous engageons dans le parcours lui-même, nous comprenons que le succès n'est pas une destination, mais une manière d'être. Cette perspective transforme chaque moment, chaque expérience et chaque revers en partie précieuse de notre histoire. La vie devient un déploiement continu de possibilités où chaque étape, grande ou petite, ajoute de la profondeur et de la signification. En valorisant le parcours, nous apprenons à apprécier la richesse de la vie sans courir constamment après une ligne d'arrivée insaisissable. De cette manière, nous cultivons une existence épanouissante ancrée dans la croissance, la résilience et un véritable amour du parcours. L'une des questions les plus cruciales que nous affrontons est celle de savoir où investir nos vies. Chacun de nous a une quantité limitée de temps et d'énergie, et la manière dont nous choisissons de les utiliser façonne notre existence. La vie, en son essence, est une ressource précieuse, quelque chose qui devrait être investi avec réflexion et intention. Cependant, dans un monde qui met souvent l'accent sur les récompenses extérieures, telles que la richesse, le statut ou l'approbation, il est facile de négliger l'importance d'aligner nos choix sur nos valeurs et passions profondes. Beaucoup de gens finissent par passer leur vie à poursuivre des choses qui apportent une satisfaction temporaire, mais qui ne procurent pas d'épanouissement durable. Pour tirer le meilleur parti de ce don précieux, nous devons être intentionnels quant à la manière et à l'endroit où nous investissons notre temps et notre énergie. Le premier pas vers un investissement judicieux est de reconnaître que la vie est bien plus qu'une série de tâches à accomplir. Chacun de nous a des aspirations, des rêves et des contributions uniques que nous espérons apporter. Mais si nous laissons notre vie être uniquement dictée par le besoin de gagner notre vie ou de répondre aux attentes sociétales, nous risquons de nous retrouver enfermés dans des poursuites qui ne comptent pas vraiment pour nous. Travailler simplement pour survivre ou pour un succès superficiel peut mener à un sentiment de vide. C'est pourquoi il est essentiel de regarder au-delà des objectifs conventionnels et de se demander ce que nous souhaitons réellement créer ou accomplir. En identifiant des activités qui résonnent avec nos valeurs les plus profondes, nous libérons le potentiel d'une vie remplie de sens et de buts. Pour certains, cette question d'investissement significatif peut sembler intimidante. La société nous enseigne souvent à prioriser la sécurité financière et les réalisations matérielles, les présentant comme les indicateurs ultimes de réussite. Cependant, bien que la stabilité financière soit sans aucun doute importante, elle ne devrait pas être l'unique but de notre existence. Après tout, de nombreuses personnes qui atteignent le succès matériel réalisent finalement que cela ne leur apporte pas la satisfaction profonde à laquelle elles s'attendaient. Ce qui enrichit vraiment la vie, ce sont les expériences et les actions qui résonnent avec nos valeurs essentielles et qui contribuent à un sentiment de but. Investir dans les relations, la croissance personnelle, les poursuites créatives ou un travail significatif nous permet de créer une vie qui semble réellement en valoir la peine. Une manière d'aborder cette question est de se demander quel héritage nous souhaitons laisser derrière nous. Réfléchir à la manière dont nous voulons être souvenus peut nous donner des indications sur ce qui compte réellement pour nous. Lorsque nous envisageons notre vie en termes d'héritage, nous passons de la recherche de récompenses à court terme à l'impact à long terme. Cette perspective nous encourage à choisir des actions qui s'alignent avec nos valeurs et nos objectifs plutôt que de simplement poursuivre ce que la société considère comme un succès. L'héritage n'est pas une question de célébrité ou de reconnaissance. Il s'agit de la différence positive que nous faisons, que ce soit dans la vie des autres ou dans le monde en général. Investir dans ce qui nous tient à cœur, dans des causes ou des objectifs qui élèvent et inspirent, donne à nos vies une profondeur et un impact durable. De plus, investir judicieusement signifie avoir le courage de suivre des chemins qui ne sont peut-être pas populaires ou facilement compris par les autres. Parfois, suivre une voie significative nécessite de faire des choix qui défient les attentes conventionnelles, comme prendre des risques dans une carrière ou consacrer du temps à un projet passion qui ne garantit pas le succès financier. Bien que ces choix puissent être difficiles, ils apportent également un sentiment de plénitude difficile à atteindre par des voies plus conventionnelles. Lorsque nous nous engageons dans ce E en quoi nous croyons, nous cultivons la résilience et trouvons de la joie dans le parcours, indépendamment des récompenses extérieures. Cet engagement envers un investissement significatif transforme notre vie d'une simple existence en un vécu intentionnel. Il est également important de reconnaître que l'investissement judicieux est un processus continu. Nos valeurs et nos priorités peuvent évoluer au fil du temps et nous devons rester adaptables, ouverts aux nouvelles possibilités et prêts à réévaluer nos chemins. Cette flexibilité nous permet de grandir avec nos expériences en faisant des ajustements à mesure que nous comprenons davantage ce qui nous comble vraiment. Un investissement à viser ne consiste pas en une seule décision, mais en restant connecté à notre but et en étant prêt à réaligner nos choix à mesure que notre compréhension s'approfondit. La vie, après tout, est un voyage d'exploration et faire des investissements judicieux dans nous-mêmes et dans nos passions nous permet de vivre ce voyage pleinement. Au cœur, un investissement à viser consiste à utiliser notre temps et notre énergie de manière à nous élever et à nous épanouir, contribuant à une vie bien vécue. Plutôt que de simplement exister ou de survivre, cette approche nous permet de créer une vie qui semble riche, pleine de sens et fidèle à qui nous sommes. En faisant des choix intentionnels sur la manière d'investir notre énergie précieuse, nous bâtissons une vie qui non seulement nous apporte de la joie, mais laisse également une empreinte positive sur le monde qui nous entoure. Et en fin de compte, c'est peut-être le résultat le plus gratifiant de tous. L'une des réalisations les plus libératrices que nous puissions avoir est que la vie se déroule uniquement dans le moment présent. Pourtant, dans l'agitation de la vie quotidienne, beaucoup de gens se retrouvent piégés dans le passé ou projettent anxieusement vers l'avenir. Les souvenirs d'expériences passées ou les inquiétudes concernant ce qui est à venir peuvent envahir nos pensées, nous empêchant de savourer la richesse du présent. Apprendre à vivre pleinement dans le moment présent est une compétence qui ouvre la porte à une plus grande joie, à la paix et à l'épanouissement. Elle nous permet de vivre la vie telle qu'elle est sans être filtrées par les regrets ou les peurs et de trouver la clarté dans l'ici et maintenant. Réfléchir au passé peut être précieux, surtout lorsque nous tirons des leçons de nos expériences. Cependant, si nous nous attardons trop longtemps sur les événements passés, ils peuvent commencer à façonner notre présent de manière ni utile ni saine, s'accrocher aux blessures, erreurs ou opportunités manquées nous ancrent dans ce qui n'existe plus, nous empêchant d'embrasser pleinement la vie qui se déroule juste devant nous. Nous pourrions nous surprendre à revisiter des moments douloureux, à rejouer des scénarios ou à aspirer à des choses qui auraient pu être. Mais finalement, ces pensées nous distraient des possibilités d'aujourd'hui. Pour vivre librement, nous devons être prêts à laisser aller le passé, le considérant comme un chapitre qui a contribué à ce que nous sommes mais qui ne définit pas où nous allons. De même, l'avenir plane souvent au-dessus de nous, rempli d'incertitudes et de « et si ». Beaucoup de gens passent une grande partie de leur temps à s'inquiéter des résultats futurs ou à planifier des contingences. Bien que la planification et la préparation soient essentielles, une focalisation excessive sur l'avenir peut créer un sentiment de malaise et de stress. S'inquiéter des événements qui ne se sont pas encore produits ou des résultats qui ne se réaliseront peut-être jamais nous épuisent et nous empêchent de profiter du présent. Lorsque nous devenons trop préoccupés par le contrôle de l'avenir, nous manquons la beauté de ce qui se passe maintenant. En nous permettant de faire confiance au processus et d'embrasser chaque instant, nous réduisons le fardeau de la peur et invitons un sentiment de paix. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou négliger les objectifs futurs. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre où nous reconnaissons nos souvenirs et nos aspirations sans les laisser éclipser le présent. Chaque moment est une opportunité de vivre pleinement, de se connecter avec le monde qui nous entoure et de nous engager dans des actions significatives qui contribuent à notre croissance. Lorsque nous sommes présents, notre conscience s'affine, nous permettant de répondre plus efficacement aux défis et aux joies qui se présentent à nous. Dans cet état de présence, nous découvrons que même les moments ordinaires peuvent sembler extraordinaires, remplis d'un sentiment de gratitude et de but. Être présent a également un impact profond sur nos relations. Lorsque nous nous engageons véritablement avec les autres, en leur donnant toute notre attention, nous favorisons des connexions et une compréhension plus profonde. À une époque où les distractions sont abondantes, la capacité à être pleinement présent avec une autre personne est un don rare et précieux. Plutôt que d'écouter distraitement ou de faire plusieurs choses à la fois pendant les conversations, choisir d'être présent avec ceux qui nous tiennent à cœur témoigne de respect et renforce nos liens. Cette présence attentive nous permet de nous connecter de manière authentique, créant des interactions significatives qui enrichissent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Apprendre à vivre dans le moment présent est une pratique qui nécessite patience et intentionnalité. Cela peut impliquer de laisser aller de vieilles habitudes, comme vérifier constamment nos téléphones ou remplir chaque moment d'activité. Les pratiques de pleine conscience, comme la méditation, la respiration profonde ou même prendre quelques minutes pour apprécier la nature, peuvent nous aider à cultiver un sentiment de présence. Ces petites actions nous ancrent dans le présent, nous permettant de vivre la vie avec ouverture et clarté. En nous ancrant dans le présent, nous devenons plus à l'écoute de nos pensées et de nos émotions, gagnant un aperçu de notre véritable moi et de ceux qui nous apportent réellement de la joie. Lorsque nous embrassons le moment présent, nous commençons aussi à comprendre que la vie elle-même est éphémère. La seule constante est le changement et chaque instant est un cadeau qui ne reviendra jamais. Cette conscience apporte un sentiment d'urgence, non pas de manière stressante, mais d'une manière qui nous inspire à profiter de chaque jour. La vie s'écoule et en vivant dans le présent, nous nous permettons de la vivre pleinement au lieu de la laisser passer inaperçue. Cet état d'esprit n'élimine pas les défis ou les difficultés, mais il nous donne la force de les affronter avec grâce, sachant que nous sommes pleinement engagés dans le parcours de la vie. En essence, vivre dans le présent signifie embrasser le parcours plutôt que de poursuivre constamment des destinations. Cela nous libère du poids du passé et de l'anxiété de l'avenir, nous rapprochant de l'essence de ceux que nous sommes. Cet état de présence nous permet de vivre la vie dans toute sa vitalité, rendant même les moments ordinaires épanouissants et précieux. En choisissant d'être ici et maintenant, nous débloquons un sentiment de paix et de but, créant une vie qui est non seulement significative, mais profondément alignée avec notre vrai moi. Les êtres humains possèdent une capacité remarquable de croissance, de créativité et d'innovation. Ce potentiel est enraciné dans nos systèmes neurologiques complexes qui nous confèrent mémoire, imagination et la capacité d'apprendre et de nous adapter. Nous sommes les créatures les plus évoluées sur cette planète, dotées d'intelligence et de conscience qui nous permettent de façonner nos vies d'une manière que d'autres espèces ne peuvent pas. Pourtant, malgré ces capacités extraordinaires, beaucoup de gens se sentent insatisfaits, ressentant une déconnexion avec leur potentiel. Une grande partie de cette déconnexion peut être attribuée à la manière dont nous abordons l'éducation et le développement personnel. Pour beaucoup, l'éducation devient un parcours d'accumulation d'informations sur le monde tout en négligeant la tâche essentielle de se comprendre soi-même. Les systèmes éducatifs traditionnels sont conçus pour nous doter de compétences et de connaissances souvent axées vers l'extérieur. Nous apprenons les mathématiques, les sciences, la littérature et l'histoire, tous des sujets précieux, mais très peu d'attention est accordée à la compréhension de notre propre fonctionnement intérieur. Les élèves peuvent devenir experts dans des domaines comme l'ingénierie, la médecine ou la finance, mais quitter l'école avec une compréhension limitée de la gestion de leurs émotions, de la navigation dans les défis personnels ou de la résilience. Le résultat est une société pleine d'individus qui connaissent bien le monde mais qui manquent de profondeur de compréhension d'eux-mêmes. Ce manque dans l'éducation peut laisser les gens mal préparés à affronter les complexités de la vie et incapables d'exploiter leur vrai potentiel. Le potentiel humain prospère lorsque nous apprenons à aligner notre état intérieur avec nos actions dans le monde. Cet alignement exige une prise de conscience de soi, une intelligence émotionnelle et la capacité de se connecter à nos motivations plus profondes. Malheureusement, ces qualités sont rarement mises en avant dans l'éducation traditionnelle. L'accent est souvent mis sur les réalisations extérieures comme les notes, les diplômes et les placements d'emplois plutôt que sur le développement d'une compréhension équilibrée de qui nous sommes et de ceux qui nous animent. En négligeant cette exploration intérieure, nous manquons l'opportunité de développer une base solide de connaissances de soi qui peut nous guider à travers les hauts et les bas de la vie. Imaginez si les systèmes éducatifs nous enseignaient non seulement sur le monde qui nous entoure mais aussi sur le monde en nous. Si les élèves étaient encouragés à comprendre leur propre esprit, leurs émotions et leurs désirs, ils seraient mieux équipés pour naviguer dans la vie avec un but et une résilience. Ce type d'éducation irait au-delà de la connaissance académique, favorisant un développement équilibré qui nourrit à la fois l'intellect et le caractère. En comprenant comment nos esprits fonctionnent, nous pourrions aborder les défis avec un sens de la curiosité plutôt que de la peur, sachant que chaque expérience contribue à notre croissance. Cette conscience intérieure nous permet de nous engager dans le monde d'une manière qui semble authentique et épanouissante plutôt que de simplement suivre les attentes sociétales ou de courir après des objectifs superficiels. La quête de la connaissance devrait être considérée comme un voyage de découverte de soi où nous apprenons non seulement sur les réalités extérieures mais aussi sur notre propre potentiel. Cette approche transforme l'apprentissage en un processus de transformation personnelle et non une simple accumulation de faits. Lorsque nous comprenons nos forces, nos faiblesses, nos valeurs et nos aspirations, nous pouvons faire des choix qui s'alignent avec notre vrai moi, menant à une vie plus significative et épanouissante. L'éducation, par conséquent, devrait être un outil d'autonomisation aidant les individus à libérer leur potentiel et à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Un des aspects les plus puissants du potentiel humain est notre capacité à imaginer des possibilités qui n'existent pas encore. Cette imagination nous permet de créer, d'innover et d'aspirer à des choses au-delà de notre réalité actuelle. Cependant, l'imagination est souvent négligée dans l'éducation. qui a tendance à prioriser des connaissances factuelles sur l'exploration créative. Lorsque nous encourageons la créativité et l'imagination, nous cultivons un esprit ouvert aux nouvelles idées et prêts à prendre des risques. Cette ouverture est essentielle pour la croissance personnelle car elle nous permet d'envisager des chemins que d'autres ne voient peut-être pas et de poursuivre des objectifs qui nous sont uniques. En nourrissant l'imagination, nous donnons aux individus le pouvoir de penser au-delà des limitations et de réaliser leur potentiel de manière significative. Le potentiel humain ne se limite pas aux capacités intellectuelles ou créatives. Il englobe également notre capacité d'empathie, de compassion et de connexion. À bien des égards, ces qualités sont aussi importantes que la connaissance ou les compétences car elles nous permettent de bâtir des relations et de contribuer positivement à nos communautés. Une éducation qui favorise l'intelligence émotionnelle nous apprendrait comment comprendre et respecter les perspectives des autres, communiquer efficacement et créer des environnements de soutien. Cette conscience sociale enrichit nos vies et nous aide à construire des connexions qui sont épanouissantes et significatives. Lorsque nous réalisons que notre potentiel inclut la capacité d'avoir un impact positif sur les autres, nous trouvons un but plus profond dans nos actions. En fin de compte, exploiter le potentiel humain nécessite une approche holistique qui valorise à la fois la croissance intérieure et extérieure. L'éducation ne devrait pas être un chemin rigide qui dicte ce que nous devons accomplir, mais un parcours flexible qui encourage la découverte de soi et le développement personnel. En nourrissant la curiosité, la prise de conscience de soi et la compassion, nous ouvrons la porte à une vie non seulement réussie en termes conventionnels, mais aussi riche de sens et d'épanouissement. Lorsque nous abordons la vie comme un parcours d'apprentissage et de croissance, chaque expérience devient une opportunité de déverrouiller une nouvelle dimension de notre potentiel. Cette mentalité transforme les défis en tremplin nous rapprochant d'une vie qui semble à la fois pleine de but et profondément satisfaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada